Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo des produits terminés spécial Action donc j'ai essayé de mettre dans une corbeille les produits de chez Action que j'ai testé pour vous dire si j'ai aimé ou pas si c'est de la merde ou pas, ça reste mon avis, mon avis peut être différent du vôtre et heureusement parce que si on aimait tous les mêmes choses ça serait compliqué et il n'y a pas d'ordre, je prends les articles comme ils vont j'ai un autre sac de produits terminés basiques que je vais simuler juste après si j'ai le temps bon j'espère que j'aurai bien fait le tri entre les deux, là j'ai pas vraiment le temps de le faire donc c'est parti, on y va tout d'abord, rien de très intéressant mais les mouchoirs de la marque Linex que je prends chez Action ils sont pas très épais, c'est pas une qualité de dingue mais quand j'oublie d'en prendre sur mon Leclerc Drive, je les prends chez Action ils sont fins en fait, donc c'est ça le problème pour vous dire, ceux de chez Leclerc, de la marque Leclerc, sont plus épais que ceux-là de la marque Linex donc je les prends, je vous dis, quand j'ai oublié sur le Drive mais je vous les recommande pas de dingue quoi, ils sont pas pour un petit mouchage tranquille ça va, maintenant si vous êtes malade ça va transpercer quoi, je vous le dis après j'ai plein de paquets de serviettes hygiéniques je suis sûre que j'en ai encore dans le truc de chez Action, toujours je vais pas les répéter je les aime beaucoup, ils ont changé le packaging maintenant, ils sont comme ça, avant ils étaient comme ça je les aime bien franchement, rien à dire là, je vous raconte un peu ma vie mais si vous suivez mes vlogs, j'ai eu un petit problème par rapport à mon stérilet bref, j'ai enchaîné les saignements pendant un mois d'ailleurs, je suis encore dedans du coup j'ai eu une consommation de serviettes hygiéniques assez importante ce dernier mois et faut pas se mentir, ça coûte assez cher les serviettes hygiéniques chez Action, elles sont pas chères elles sont très bien, après je sais que voilà, c'est pas du coton bio etc ce que tu veux mais bon, bah voilà en tout cas, elles sont bien, elles sont pas chères que ça soit celles de jour ou celles de nuit je les aime beaucoup, donc ça je les rachète tout le temps ensuite, les garçons ont terminé deux deux, 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 voilà deux flacons de sel de bain alors c'est pas la même marque pour les deux moi les garçons adorent avoir des bombes de bain des sels de bain, des cristaux de bain tout ce que tu veux, qui colore le bain qui fait de la mousse ils adorent et chez Action, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pas très cher quoique les bombes de bain ont quand même pas mal augmenté mais les sels de bain comme ça restent quand même abordables donc celui-ci, il était bleu et violet il sent super bon donc ça je rachèterais et celui-ci était orange et jaune il me semble c'était à l'ananas et pareil, au top franchement, donc ça c'est des produits que je rachèterais qui sont pas chers qui colorent le bain qui sent bon donc ça oui Direction ménage j'avais pris ça de la marque Ajax c'est en nettoyant pour laver le sol note de fleurs de lagon il sentait bon franchement ouais, il sentait bon moi je change souvent de nettoyant pour le sol celui que je préfère c'est le monsieur propre au citron maintenant, voilà si j'en ai plus que je fais Action, je le prends Action ça je sais pas si c'est beaucoup moins cher chez Action qu'à Leclerc par exemple je sais pas mais en tout cas il était bien ensuite ah oui, alors là-dedans je les jette pas mais pour vous dire que je les ai utilisés et que je les adore vous savez ce sont les petites les petits cotons microfibres ceux-là c'est vraiment les carrés qui sont vendus par 7 pour tous les jours de la semaine ils partent du rose clair où il y a un peu de beige au rose fuchsia ils sont trop trop bien moi je suis adepte des lingettes démaquillantes je crois que j'en ai là-dedans j'ai dû en chisser je sais pas de chez Action mais les grandes ça fait des années que je me démaquille avec ça juste avec de l'eau et c'est magique et là je m'étais dit ça ça va être un peu petit et en fait c'est nickel c'est nickel donc si j'en retrouve j'en rachèterai sur d'en avoir beaucoup parce que quand c'est en machine voilà mais je les mets à la machine à laver et au sèche-lin je vais y arriver et elles sont top donc ça je vous les conseille et je rachèterai sans problème j'ai l'impression que je parle un peu vite donc on va se calmer on va se détendre et on va y aller tranquille pareil ça c'est pas quelque chose qui est jetable en tout cas mais pour vous dire que je les achète régulièrement j'ai pris des caleçons de four raf que ce soit pour raf ou pour s'achat j'achète essentiellement leurs caleçons et chaussettes chez action licence ou pas licence là raf grandit donc j'évite de lui prendre des caleçons un peu trop bariolés ou avec des licences je lui prends un peu des trucs d'ado vous voyez avec des fleurs les machins là c'était un lot de 3 ils sont très bien voilà ils tiennent très bien c'est du coton ils sont top franchement ils sont top donc ça je vous les recommande on retourne dans le ménage j'avais acheté un bloc wc comme ça de la marque canard wc white duck parce que c'est pas en français quoi mais très bien il était rose ça sentait ça sentait quoi bah je sais pas bon après action moussante non senteur fruit rouge voilà moi je préfère acheter les blocs bleus en fait de chez Harpy qui me semble je les prends sur le clair drive ils sont très bien ça fait l'eau bleue ça mousse j'ai l'impression que ça nettoie un petit peu ceux là je sais pas pourquoi je m'obstine à prendre ceux qui sont coloriques qui sentent bon parce que j'ai pas l'impression qu'ils sentent vraiment quelque chose quoi donc je rachèterai pas spécialement celui-ci en tout cas toujours dans le ménage on a fini un spray de la marque fabulosa c'était au coton alors ça j'ai un peu testé tous les nouveaux là j'en ai encore 3 en back up mais pas celui-ci moi je les utilise pour faire mieux poussière pour nettoyer la table après manger pour nettoyer mon plan de travail dans la cuisine c'est multitâche moi les trucs comme ça bon là il marque multi-surface donc ça tombe bien il sentait super bon celui-là ça sentait le propre ouais ça sent ouais ça sent le propre franchement celui-là était bien je le rachèterai pas tout de suite parce qu'il m'en reste encore 2 roses vous savez les anciens qu'on a tout acheté je crois et dans les nouveaux là les blancs il m'en reste 2 il me semble donc j'attends de finir tout ça avant d'en racheter mais je les avais pris parce que j'avais peur qu'ils arrêtent cette collection et voilà en tout cas celui-ci était très bien donc pourquoi pas le racheter avec le spray comme ça c'est super pratique ça sent bon quand on nettoie la table ça nettoie bien ça enlève les traces donc c'est parfait euh oui bon ça je vous le montre euh des mouchoirs ça c'est les moussoirs les moussoirs c'est des mouchoirs en paquet ceux-là ils sont très bien par contre la marque Pure Soft ils sont très bien ils sont assez épais euh donc ceux-là je vous les recommande encore un paquet de serviettes hygiéniques mais celle-ci c'est pour la nuit donc je vous ai dit hein que ce soit jour ou nuit elles sont top ensuite nous avons un paquet de coton alors j'utilise beaucoup moins les cotons qu'avant puisque je vous dis je me démaquille à la lingette lavable euh ça je vais m'en servir pour me passer un coup de lotion ou pour enlever mon vernis quand je mets du vernis euh vernis basique mais euh voilà j'ai pu une consommation de coton comme j'ai pu avoir avant mais euh quand j'en ai besoin en tout cas j'achète ceux-là de chez Action ils sont très bien ils sont pas très chers c'est des cotons ovales je les adore donc voilà pour ça euh pareil dans la même marque Alvira je prends ces cotons-tiges-là 100% coton et euh Paper voilà ils sont très bien la dernière fois il y avait rupture de cotons-tiges chez Action mais pendant un moment nous j'ai acheté des Lotus sur Leclerc mais voilà deux ans il y en a 300 les cotons-tiges ça coûte pas bien cher peu importe où tu les achètes mais quand je suis à Action et que j'ai besoin de trucs comme ça Action je les prends à Action Adoucissant toujours de chez Action il faut que j'arrête de dire ça c'est un retour de course Action Mélanie pas un retour de course je suis fatiguée vidéo produit terminé euh il est très bien celui-ci c'est mon préféré alors je crois j'ai pas testé le rouge j'ai testé le bleu mais j'aime beaucoup le violet voilà il sent bon ça c'est quand il y a pas de promo sur les Lénor parce que moi en adoucissant en parfum de linge je sais pas comment t'appelles ça ça me perturbe de voir mon reflet dans le miroir est-ce qu'on peut se décaler Mélanie voilà euh quand il y a pas de promo sur les Lénor parce que j'utilise que les Lénor et que j'en ai plus en stock je vais chez Action j'en prends un comme ça parce que les Lénor plein pot franchement ça me fait chier clairement mettre 6 ou 7 euros dans un adoucissant non merci donc quand ils sont en promo Lénor je fais la réserve mais quand j'ai plus de réserve bah je prends celui-ci de chez Action il sent très bon et ça sent vraiment sur le linge donc rien à dire des bombes de bain je vous dis moi les garçons ils adorent les bombes de bain donc j'essaie d'en trouver des pas trop chers parce que vu l'utilité qu'ils en font et ils en veulent tous les jours donc je les restreins en leur disant non on peut pas prendre des bombes de bain tous les jours les gars surtout qu'ils prennent leur bain chacun leur tour et que chacun chacun veut une bombe de bain voilà donc ceux-là je les prends on a des petites bombes de toutes les couleurs elles sont pas ouf mais elles sont pas chères voilà encore un paquet de salutes j'ai une mythe j'avais peur je crois de pas pouvoir vous les montrer dans les bombes de bain j'avais celle-ci aussi qui sentent super bon la marque de la gamme Spa ils ont j'aime bien les produits de la gamme Spa chez Action celles-ci elles sont toutes petites dedans il y en a 5 elles sentaient super bon il y en avait des violettes et des bleus et le packaging était tout mignon ils ont fait un gommage comme ça aussi je crois que je l'ai offert à ma soeur dans son petit panier pour la baby shower et voilà ça c'était très bien aussi et celle-ci je crois que c'est 99 centimes donc elles sont pas chères les sacs à crottes pour la chienne voilà nous sommes des gens civilisés nous ramassons les cacas de notre chien et pour cela nous achetons ces sacs à crottes de chez Action ils sont bien pourquoi ? parce qu'ils sont épais voilà bon ils sont parfumés quand ils sont comme ça oui après je vais pas les sentir le sac après on a mis la crotte dedans ça part dans la poubelle en bas voilà ça rentre pas chez nous en tout cas et non ils sont bien parce qu'ils sont épais parce que j'ai déjà acheté vous savez quand vous avez plusieurs rouleaux chez Action de sac à crottes les trucs sont tout fins donc déjà ramasser la crotte voilà mais quand c'est avec un sachet tout fin non c'est pas possible ceux-là ils sont épais t'es sûr que ça va pas te transpercer la main tu vois ce que je veux dire donc ceux-là je vous les recommande toujours pour les pipi caca ça c'est pour nous c'est des petits papiers à mettre sur les toilettes il y en a 10 à l'intérieur ça j'en ai tout le temps sur moi dans mon sac à main j'en ai au travail j'en ai pas à la maison parce que ça ne sert à rien à la maison mais ça j'en ai tout le temps pour l'extérieur pour les garçons quand ils veulent aller faire pipi bon pipi à la limite c'est des garçons donc ils peuvent faire pipi debout mais s'ils ont envie de faire la grosse commission et qu'on est dans un lieu public voilà je ne les laisse pas s'asseoir sur la cuvette ça me dégoûte et même pour moi je ne m'asseoir jamais sur les cuvettes bon après moi je fais pipi debout quand je suis dans les lieux publics mais voilà ça pour les enfants c'est un indispensable pour moi de chez Action ça coûte je crois 99 centimes j'en ai tout le temps dans mon sac tout le temps tout le temps tout le temps les déos j'en ai terminé les déos voilà il y a trois fois le même c'est le fraîche énergie de chez Nivea ils ne font plus le Dove original chez Action je suis dégoûtée donc je me suis rabattue sur les Nivea puisqu'ils ne font plus que ça et Ushuaïa je crois franchement ça va ils sont bien et je vous avoue depuis que j'ai perdu du poids je ne transpire pratiquement pas alors j'ai jamais eu une grosse transpiration abondante mais depuis que j'ai perdu du poids je ne transpire pratiquement plus donc je n'ai pas d'odeur quoi et là j'ai celui-ci alors j'en ai trois en backup enfin trois en backup dont deux qui sont pratiquement vides puisque le matin je prends peu importe dans le placard voilà ils sont très bien pas de problème ensuite bon là je vous avais gardé le carton mais je vous ai également gardé le tube de chez Action toujours le Teraxil comme ça pour les enfants celui-ci c'est de 1 à 6 ans c'est dentifrice à la fraise mes enfants n'aiment que les dentifrices aux fruits j'ai essayé d'acheter à la menthe douce et douce pour les enfants ça ne passe pas donc je ne sais pas comment on va faire pour passer au dentifrice mentholé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des enfants et que vous avez dû passer au dentifrice mentholé au bout d'un moment parce qu'ils ne vont pas se laver les dents au dentifrice à la fraise toute leur vie comment vous avez fait parce que moi genre c'est impossible quoi c'est voilà donc celui-ci très bien je rachèterai et celui-ci aussi très bien alors ça c'est le goût orange je crois voilà très bien donc je rachèterai et c'est bien qu'ils fassent du dentifrice pour les enfants chez Action je trouve ensuite j'ai pris bon ça j'en ai tout le temps j'avoue je ne vous les montrerai pas jusqu'à maintenant mais j'en ai tout le temps dans ma voiture ou dans mon sac c'est les petites pastilles à la menthe là c'est menthe frais menthe forte et celle-ci on va dire menthe un peu plus douce je les aime bien avant ils en faisaient des petits ils font plus maintenant c'est que des grands ça ne me dérange pas alors ça souvent je les prends j'en prends deux je les prends toujours par deux après manger le midi quand je remonte dans ma voiture c'est que je rentre manger à la maison quand je remonte dans ma voiture j'ai l'impression que ça m'aide à digérer je ne sais pas voilà en fait je ne les utilise que pour ça et avant donc quand j'étais encore fumeuse donc ça remonte il y a longtemps je les utilisais après avoir fumé voilà oui parce que je fumais avant j'étais une grosse fumeuse et j'ai arrêté juste avant de tomber enceinte de Raph en fait c'est marrant mais au début j'étais à la cigarette électronique et quand j'ai su que j'étais enceinte de Raph j'ai arrêté direct la cigarette électronique mais ce n'était pas les grosses cigarettes électroniques comme maintenant parce que je vous parle de ça il y a 7 ans donc voilà et pour terminer je ne les ai pas finis mais je vous montre les boîtes j'ai acheté deux petits parfums de chez Action toujours arrête de répéter on a compris Mélanie c'est des 15 ml et franchement ils sentent super bon je suis sur un groupe Facebook Action Addict enfin un truc comme ça et souvent les filles présentent les parfums chez Action à quoi ils correspondent parce que souvent c'est des dupes de grandes marques et je me suis dit je vais tester alors je ne sais plus à quoi ça correspond si je retrouve je vous les noterai mais c'est ces deux là je me suis dit je vais les prendre un petit parce que vous savez que moi j'adore les parfums Nox je ne sais plus trop la correspondance mais franchement ils sentent super bon voilà comme je vous disais je suis fan des parfums Nox donc j'utilise que ça d'ailleurs vous avez mon code promo dans la barre d'infos je crois que enfin je ne sais pas je crois je suis sûre c'est un lien affilié donc si vous passez par mon lien pour commander des parfums je touche une petite commission sur vos achats et voilà j'adore les parfums Nox mais je me suis dit ça c'est bien pour mettre dans le sac vu que c'est un tout petit contenant ça peut être cool mais voilà ça ne tient pas comme un parfum Nox par exemple les parfums Nox je vous en parle tout le temps c'est des parfums qui tiennent vraiment c'est des autres parfums qui tiennent vraiment bien toute la journée ça ça ne tient pas toute la journée clairement bon après tu payes je crois 99 centimes donc il ne faut pas s'attendre à un truc de dingue non plus bref du coup voilà pour mes produits terminés Action j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris Action ça m'intéresse dites moi vos trois favoris chez Action vos indispensables chez Action comme vous allez que vous rachetez tout le temps tout le temps dites moi tout ça dans les commentaires et dites moi si vous aimez ce genre de vidéos sinon j'arrêterai je ferai tous les produits terminés mélangés ça ne me dérange pas je fais ce que vous aimez puisque le but c'est que vous appréciez les vidéos sinon je ne vois pas l'intérêt voilà bref je vous laisse ici j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires à vous abonner si mon contenu vous plaît je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo mouah